Bonjour et bienvenue dans Le Grand Banquet, l'émission qui aborde la culture dite indépendante à travers bien souvent le prisme du mauvais genre, du décalé, du bizarre ou tout simplement de ce que j'ai trouvé pertinent à vous partager. L'ozone est arrivée et avec elle ma période préférée de l'année, où l'on peut se saisir de l'époque et des légendes qui l'entourent pour fêter Halloween d'abord et Noël ensuite, toutes deux propices à faire le plein de bons films en rapport avec leurs univers respectifs. Halloween est donc occasion à se faire peur, mais plutôt que de vous faire une liste de mes films d'horreur préférés, dont certains sont forcément anciens et dont vous connaîtrez peut-être déjà la moitié, j'ai préféré regarder une année en arrière pour observer les films de genre de l'année 2020 et quelles sont les tendances qui en ressortent. Je fais tout de suite une toute petite parenthèse dans la vidéo, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un super cadeau à vous faire gagner. J'ai aussi deux annonces importantes à faire, donc on se retrouve tout à l'heure pour ces sujets-là. Pour revenir au sujet qui nous intéresse, même si je ne manque jamais l'occasion d'aller voir un film de genre à Toulouse, je ne peux pas me rendre systématiquement dans les festivals qui projettent le genre au cinéma et qui montent factuellement en cinéma inédit, mais grâce à la Cinémathèque de Toulouse et notamment à l'Extrême Cinéma et au récent et merveilleux Greenhouse Paradise soutenu par l'American Cosmograph, j'ai tout de même pu avoir mon quota de bizarre pour cette année. Cette vidéo sera donc dirigée par la question suivante, quels sont les films de genre qui ont marqué 2020 et quelles sont les tendances qui en ressortent ? L'un des films qui a dépassé son public habituel, c'est-à-dire le fan d'horreur qui va voir tout ce qui sort dans le genre, pour toucher le public des cinémas d'art et d'essai, mais aussi celui des grosses enseignes de cinéma, c'est Invisible Man de Late One Hell, film abordant les thématiques de la séquestration et du harcèlement dans le couple. Il s'ouvre sur une scène de fuite, celle d'une femme qui tente d'échapper à une maison sous surveillance caméra démesurée. Nous apprendrons rapidement qu'elle fuillait son ancien compagnon qui tentait de contrôler l'entièreté de sa vie. Mais malgré son évasion, il lui semble qu'elle sent encore sa présence au quotidien. Sans trop en dire, Invisible Man parle sans détour de l'emprise possible dans un couple et des déboires qui en rejaillissent, en jouant des codes du cinéma d'horreur, voire de la science-fiction. Sa thématique sociale mise fortement en avant et son premier rôle, Elisabeth Moss, très en vogue ces dernières années, lui ont fait connaître un beau succès en salle en 2020. Quand je pense aux bons et beaux films d'horreur de cette année, il me vient très vite à l'esprit le film Color Out of Space de Richard Stanley, l'adaptation de La couleur tombée du ciel de H.P. Lovecraft, que je trouve très lié au film The Wave de Gilles Clavin, dans la volonté de jouer avec les couleurs et notamment le rose et le violet jusqu'à les sublimer, les rendre complètement folles, comme leurs films et leurs personnages respectifs. Le premier, comme beaucoup disent peur de Lovecraft, suit des personnages classiques qui vont peu à peu sombrer dans la folie. Une famille isolée dans une forêt calme voit son quotidien changer quand une météorite à la couleur étrange tombe du ciel dans leur domaine. La présence de Nicolas Cage, encore un acteur renommé, est toute justifiée quand on voit son jeu et son faciès changer doucement mais sûrement vers une folie sévère et dérangeante. Le réalisateur nous a confié à sa venue à l'extrême cinéma avoir poussé la couleur à l'extrémité de son prisme pour lui donner un aspect venu d'ailleurs, une couleur qui semble presque nouvelle à l'œil du spectateur. Il me semble que le même genre d'effets spéciaux est utilisé pour les hallucinations dont est doté le personnage principal de The Wave, qui a pris une drogue qu'il attaque par vague, alors qu'il est marié, mais n'est virangé, et ne se questionne pas pour le moment à propos de son métier d'avocat véreux. Ces hallucinations sont des cauchemars pervers venus des enfers, et ces vagues le transportent à la manière du voyage dans le temps. Pour continuer sur les travaux extravagants et complètement fous accomplis dans le cinéma de genre en 2020, on peut citer Blood Machine de Rafael Hernandez et sa vitrine jolie gonfard, réalisées en mélangeant des décors faits main et des effets spéciaux 3D réalisés en studio, ces derniers représentant un travail de longue haleine. Là aussi, on dort les couleurs et on voit les références. Enter the Void de Gaspard Noé pour la couleur, Ghost in the Shell de Mamoru Oshii pour la thématique, et Moebus pour le côté science-fiction à la française, présenté comme une sorte de suite au clip turbo-killer déjà réalisé par le duo du titre phare de Carpenter Brut, il dépeint la chasse de deux trackers de l'espace, poursuivant une machine qui tente de s'émanciper. Machine étant représentée pour des envies esthétiques et une recherche de sens, je crois, par une femme. Analogie de l'affranchissement de la femme dans un monde patriarcal, donc, que l'on peut rapprocher en ce point au film Invisible Man dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo, et qui, ne s'arrêtant pas à un simple sujet, propose une oeuvre référencée marquée par la représentation du psychédélique dans les années 80, remplie de symboles à déchiffrer, ainsi qu'une expérience de cinéma complètement jouissif pour les yeux et les oreilles, pour qui aime le spectacle de la science-fiction et de la Sainte-Wave réunie. On parle problème de société dans le cinéma de l'étrange en 2020, des genres et des inégalités, et également de pression sociale et de racisme, comme c'est le cas dans le film Fury d'Olivier Dabou, et Antebellum de Gérard Bosch et Christopher Renz. Dans le premier, nous suivons un couple en vacances qui prête leur maison à la nounou de leur fils, mais à leur retour de voyage, ils trouvent porte-close. Les serrures ont été changées et les occupants déclarent être chez eux. En effet, juridiquement, les nouveaux résidents sont dans leur droit et la famille se retrouve à la rue. Le père et Marie, s'infligeant le poids de sauver sa famille en tant qu'homme, va tenter de récupérer sa maison jusqu'à s'en rendre fou. En plus de la pression sociale en jeu, on fait également référence à sa couleur de peau, à sa responsabilité de père, de mari, et à la place qu'il devrait occuper en tant qu'homme dans sa famille et dans la société. Lentement, accablé, il fait sombrer le film dans l'horreur, analogie du quotidien de citoyens normaux qui subissent des violences similaires normalisées. Et tant qu'on parle de violences normalisées, c'est l'occasion d'introduire Antebellum, dont je ne veux pas trop révéler l'intrigue, mais qui va notamment montrer le quotidien d'une femme noire qui se bat pour les droits des femmes noires, et avec qui on va observer que le racisme s'immisce dans chaque échange et depuis lequel va s'extirper l'horreur du film. Le message est clair, nul besoin d'inventer des monstres ou des légendes, l'horreur est déjà parmi nous. Et pour terminer cette vidéo, un film dont on n'a pas assez parlé à mon goût, peut-être parce qu'il est sorti juste après le confinement et directement en DVD, mais sûrement aussi parce qu'il a déçu la critique, c'est le film Three From Hell de Rob Zombie, suite et fin de sa trilogie des Fireflies. Nous suivons dans ces trois films une famille diabolique qui s'amuse de la mort de son prochain et se délecte de l'esthétique liée au meurtre. Nul besoin dans ce troisième opus de présenter l'inculture et l'isolement social qui régit chez les Fireflies, code fort attribué au film de Redneck, et il amorce dès l'introduction le chemin de damnation qui leur est réservé. On y retrouve comme dans ses films précédents sa fascination pour l'occulte et le démon, mais cette fois-ci s'en tape à l'œil, conscient du temps qui passe, transformant leur folie festive en une sorte de maturité et lucidité sur leur situation et leurs possibilités, traquées et bannies par le monde réel. J'entends les erreurs de cohérence scénaristique, notamment le fait qu'ils aient survécu à la fin du film précédent où ils étaient criblés de balles, mais il me semble que Rob Zombie les fait renaître de leur cendre une dernière fois pour leur donner la conclusion mûrie qu'ils méritent. La folie de ces personnages apparaît alors plus glaçante que jamais, puisque conscient d'eux-mêmes, leurs actes apparaissent sans doute plus effroyables que dans les films précédents. Il peint pour eux une descente aux enfers pleine de sens, mêlant le genre du western à celui de l'horreur et l'essor de leur vie de monstres solitaires. C'est dans un havre de frics que leur course les mènera. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des conseils aujourd'hui sur le cinéma d'horreur, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Je lis et je réponds avec beaucoup de plaisir. On passe maintenant au moment que vous attendez peut-être, les trois annonces que j'avais à vous faire. La première est que j'ai reçu une proposition de partenariat qui me plaît énormément et que j'ai acceptée. J'ai déjà reçu plusieurs propositions de partenariat qui ne me convenaient pas, et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté celui-ci, puisqu'il s'agit de la plateforme Shadows, qui, si vous ne la connaissez pas, est la première plateforme de streaming d'horreur en France, plateforme sur laquelle on va retrouver des films, mais aussi des courts-métrages, de science-fiction, d'horreur et de genre en règle générale, qui s'enrichit d'exclusivité tous les mois et qui est également disponible sur l'application. L'abonnement est à 4,99€ par mois. Je vous mets tous les détails de la plateforme en description, mais revenons à ce qui nous intéresse. Ils m'ont proposé de faire gagner à l'un de vous un abonnement de 6 mois gratuitement. Pour participer, c'est simple, vous devez suivre Shadows et moi-même sur Instagram, taguer des amis, et dans ce commentaire, je vous propose de citer votre film de genre préféré et en quelques mots d'expliquer pourquoi il vous plaît. Je vous mets tous les détails du jeu dans la description et j'annoncerai le résultat vendredi à 16h pour que le gagnant puisse profiter de la plateforme pour le week-end d'Halloween. J'avais deux autres annonces à vous faire. La première, c'est que j'ai commencé à préparer des listes de Noël comme l'an dernier, et donc dans deux semaines arrivera la liste des meilleurs BD de l'année 2020, deux semaines plus tard, la liste des meilleurs romans de l'année, et deux semaines plus tard encore, la liste des meilleurs films qui sont sortis en 2020 à mes yeux. Ça, c'était pour la première annonce et voici la deuxième. Vous en connaissez déjà une petite partie, j'ai gagné un prix au concours des internets cette année, et ce prix était gagné en partenariat avec Utip, une plateforme de dons qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une page Utip. Utip, ça sert à quoi ? Ça sert à soutenir des créateurs qu'on aime bien pour leur permettre de développer leurs activités. Et donc dès aujourd'hui, si vous avez envie de me souvenir, vous pouvez le faire sur ma page Utip, et donc ça démarre à partir de 1€. Ça me pourrait me permettre d'acheter du meilleur matériel, ou peut-être encore mieux d'aller tourner hors de chez moi. Et voilà pour ma grande annonce. Dans tous les cas, je reçois déjà un soutien sans faille de beaucoup d'entre vous. Entre les commentaires, les likes et les partages, c'est déjà vraiment merveilleux. Et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui me soutiennent. C'est vraiment formidable et ça me donne envie de continuer. En attendant la prochaine vidéo, liste de Noël qui sera dans 2 jeudis à 18h. On peut se retrouver en commentaire ou sur mes réseaux Le Grand Banquet de Lola sur Instagram et sur Facebook. J'ai hâte de discuter avec vous là-bas. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut !